Les leaders communautaires de Kiondo se sont rassemblés dans l'une des salles de la paroisse de Kiondo à partir des 14h du 27 novembre 2023. Il était une occasion pour ces facilitateurs, membres de la solidarité des associations féminines pour les droits de la femme et de la femme, de rendre publiques leurs rapports sur la réorientation des normes néfastes basées sur les genres. Kase Ngebissimwande, Kambale Sikouimbire et Kambale Kalevis ont expliqué que, durant 13 semaines, les leaders communautaires ont discuté des normes néfastes observées dans la communauté à commune rurale de Kiondo. Dans leur rapport, ils ont cité la discrimination de la femme pendant le partage d'héritages, la non-scolarisation des filles mères par leurs parents, le mariage forcé en cas d'une grossesse précoce, la discrimination des femmes stériles et beaucoup d'autres normes. Orienter certaines discussions, certaines normes dans la communauté, c'est ça d'abord la tâche des facilitateurs. C'est pour savoir qu'il y a une norme dans une communauté. Et notre objectif, et noble d'ailleurs, est de vivre un jour dans une communauté où règne la dignité, où règne la justice, où règne l'équité, où règne la non-discrimination, et dans une communauté aussi où règne la non-violence. Après plusieurs analyses, les participants ont fait remarquer que ces normes violent les droits des uns et des autres. Toutefois, les leaders communautaires de la place ont ici élaboré une réorientation qui permettra à la population de Kiondo de vivre dans une communauté sans aucune norme discriminatoire. Cette activité qui a rassemblé les facilitateurs de Kiondo rendrait dans le cadre du projet soutien à l'auto-organisation utile pour vaincre les éléments des causes des violences basées sur le genre et mettre effet aux obstacles internes de réponse dans l'espace de Beniloubeo. Ce projet est exécuté par la solidarité des associations féminines pour les droits de la femme et de la force AFDEF des 19 heures de santé avec l'appui de l'UNICEF.